Les scandales en tous genres continuent d'alimenter les pages people, et ce, même dans le football. D'après les informations de El Mundo, le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, a été accusé de faits extrêmement graves. Ce dernier a été accusé par son propre oncle et ancien chef de cabinet de la FED, Juan Rubiales. Selon le média, Luis aurait déclaré que son neveu utilisait l'argent de la Fédération pour organiser des orgies. Des faits survenus en 2020, lors d'une fête privée dans un chalet à Grenade, Luis Rubiales aurait fait venir des femmes contre rémunération. L'allocation de cette maison était uniquement pour le plaisir de lui et de son équipe la plus directe, en payant les dépenses avec les cartes d'entreprise de la RFEF elle-même. A cette fête, un groupe de 8 ou 10 jeunes filles a été invité, a-t-il raconté. Mais ce n'est pas tout, puisque selon les dires de Juan, Luis utilise régulièrement l'argent de la Fédération à ses fins personnelles, comme lorsque le président a engagé un détective privé pour enquêter sur le président du syndicat des footballeurs espagnols. L'ARF-EF a cependant rapidement réagi à ces accusations. Ni à cette date, ni à aucune autre, un seul euro n'a été consacré à des questions qui ne sont pas propres à l'activité fédérative, a affirmé la Fédération dans un communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada